Hey, bonjour! Si je vous dis l'histoire de la littérature québécoise, vous me répondez quoi? Je vous laisse encore deux secondes. La réponse risque d'être strictement rien. Inquiétez-vous pas, de toute façon, la majorité des gens non plus savent pas vraiment grand-chose à ce sujet. La littérature, c'est une partie souvent oubliée de notre histoire. Donc c'est pourquoi, aujourd'hui, je vais vous parler de littérature. Bon, je sais que dit comme ça, ça n'a pas nécessairement l'air intéressant, mais inquiétez-vous pas, ça devrait vous plaire. Alors, aujourd'hui, je vais parler de deux types littéraires, plus précisément le terroir et l'antiterroir. Deux types littéraires qui ne sont plus très présents aujourd'hui, mais qui, fut un temps, étaient très populaires au Québec. Mais avant d'aller plus loin dans le sujet, laissez-moi vous faire un petit cours d'histoire. Pour comprendre l'origine de ces deux types littéraires-là, il faut reculer d'il y a plus de 100 ans, en 1830. À l'époque, même si la majorité des gens restaient encore en campagne, c'était l'arrivée de l'industrialisation. Et puis ça, ça ne faisait pas nécessairement plaisir à tout le monde, surtout aux terriens. Les terriens, c'est les gens qui vivaient sur une ferme, avec un mode de vie plutôt traditionnel. Et puis bon, il y avait aussi le clergé qui voyait d'un très mauvais oeil l'arrivée des usines, parce que ça allait un peu à l'encontre de leur pensée religieuse. La ville, c'était le mal, la corruption... Donc bon, c'était pas si horrible que ça, mais avec l'industrialisation, arrivait aussi l'exode rural. Les paysans pauvres allaient en ville parce qu'ils se voyaient offrir un salaire, certes bas, mais fixe. Il faut aussi savoir qu'à l'époque, la relation entre le Canada anglais et le Canada français n'était pas superbe. C'est pas les seules raisons qui ont mené à la littérature du terroir, mais c'est les principales raisons. Et puis c'est surtout ceux-là qui vont nous intéresser le plus. Mais pour ceux qui veulent en savoir plus, toutes les sources de la vidéo vont être en description. Bon, on en vient finalement à la littérature du terroir. Tout d'abord, c'est quoi? Eh bien, c'est un style littéraire, tout comme la science-fiction ou la fantaisie. Deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est où est-ce que c'était fort, ce courant-là? Eh bien, c'était principalement fort au Québec, voire uniquement. Parce que dans ces années-là, on retrouve principalement des livres du terroir au Québec. Bon, pour information, je suis pas vraiment censé dire Québec, parce qu'on ne parlait pas de Provence de Québec avant la Confédération de 1867. À l'époque, on disait Bas-Canada pour Québec et Haut-Canada pour l'Ontario. Mais bon, maintenant qu'on a le où, quand, comment, il nous manque le quoi. Laissez-moi poser la question, le terroir, ça parle de quoi? Eh bien, c'est fondé sur quatre grandes valeurs, soit la terre, l'agriculture, la famille, la langue et bien sûr, la religion. En gros, ça idéalisait la vie terrienne. Ça montrait que les bons côtés de vivre en campagne, mais sans jamais pour autant ridiculiser la ville. Il faut aussi noter que toutes les actions d'un livre du terroir se passaient en campagne, soit au village ou à la ferme. Donc, grosso modo, on essayait de convaincre les gens de rester en campagne. Il y a plusieurs exemples de livres, comme La Terre Paternelle, Jean Rivard, Restons Chez Nous, Un homme y sont pêchés. Bon, continue, la liste est assez longue. Pour ceux qui veulent une liste plus complète, les liens sont en description. Bon, et puis, en réponse à ça, quelques années plus tard, eh bien, on a des écrivains citadins, des gens qui habitent en ville, qui ont répondu en créant un nouveau style littéraire, le style de l'anti-terroir. L'anti-terroir, c'est quoi? Les histoires se passent à la même place, bref, en campagne, mais le but est totalement différent. Le but des livres, c'est pas de garder les gens en campagne, c'est plutôt de leur dire « Regardez comment la vie en campagne, c'est mauvais. » On n'hésitait pas à se moquer des paysans, à leur rappeler à quel point ils étaient pauvres, autant monétairement que culturellement. On les traitait d'alcooliques, on disait que leur vie était misérable. Bon, continuez avec une liste de choses pas très gentilles. Il n'y a pas vraiment de livre qui est anti-terroir, sauf un. Ce livre s'appelle La Squine, écrit par Albert Laberge. Oui, tu mets ça? Le livre, en gros, est assez correct, sauf un chapitre, qui aurait été vivement critiqué par l'Église. Ce chapitre en tant que tel s'appelle Les Foins, où on semble y décrire une scène de viol. Je dis « semble » parce que les informations sont assez limitées. C'est sûrement dû au fait que, dès même sa sortie, le chapitre a été frappé par les lois de l'index. Comme quoi, à l'époque, on n'y faisait pas avec le viol. Bon, si jamais vous voulez en apprendre davantage sur Albert Laberge et son livre La Squine, je mets dans la description le lien d'un prézie, où est-ce qu'il y a plus d'informations, comme où est-ce qu'il a étudié, ça parle un peu des personnages du livre. Donc bon, bien sûr, les deux styles littéraires ne sont pas immortels. Ils auront quand même eu une vie assez longue, près de 100 ans, pour ensuite perdre en popularité et laisser place à d'autres styles littéraires. Bon, bien sûr, dans cette vidéo, j'ai seulement effleuré le sujet, donc si ça vous tente d'en savoir plus, je sais, je me répète, mais toutes mes sources sont en description. Et bon, et puis maintenant, il n'est qu'à vous d'aller explorer notre magnifique histoire. Et puis sur ce, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada